bonjour à tous je voudrais commencer par réitérer l'avertissement et donc si vous êtes encore dans l'émotion concernant les dernières attaques terroristes qui se sont produits sur le territoire français je vous invite à revenir voir plus tard cette vidéo si vous voulez réfléchir à un moment donné sur ce qui s'est passé et commencer une réflexion dessus je voudrais aussi réitérer mes remerciements remerciements à ceux qui me donnent des conseils des conseils donc en ce qui concerne les titres des vidéos je pourrais mettre des titres plus racoleurs je sais qu'avec des titres un peu plus accrocheurs j'aurai plus d'audience mais c'est pas spécialement ce que je recherche je suis plus dans les échanges autres et donc mera jumeaux pourquoi ce titre qui n'est pas très racoleur mais j'essaye à chaque fois de donner dans les titres quelque chose de mnémotechnique en fait que dans cette vidéo je vais parler de la ferme et ras et je vais essayer de la mettre en parallèle donc en jumeaux avec les frères qui ne sont pas jumeaux kouachi et l'autre koulibaly et essayer de regarder ces deux événements terroristes qui se sont passés sur le territoire français et les mettre en parallèles donc dans la ferme et ras cela a commencé par trois militaires trois militaires français qui sont morts qui ont été assassinés froidement qui était en tenue ou qui sortait de leur caserne qui n'était pas armé et donc ils ont été tués par un tueur fantôme donc la police n'a pas réussi à remonter la trace de ce tueur de militaire de militaires basanés dans l'affaire dans l'affaire charlie hebdo il y a eu 12 morts 12 morts à charlie hebdo donc c'est ce serait plus des des fantômes mais qui pour le coup n'ont pas eu de chance donc on a vu la vidéo quand il tue un policier au sol qu'ils sont très professionnels que c'est assez maîtrisé on a retrouvé apparemment dans la voiture une dizaine de cocktails molotov donc les cocktails molotov apparemment à charlie hebdo l'objectif n'était pas que de tuer la rédaction il y avait certainement aussi comme à chaque fois que des journalistes et un journal est pris pour cible brûler l'objet du blasphème en fait donc cette dizaine de cocktails molotov à mon avis c'était plus fait pour ça peut-être qu'ils auraient gardé aussi un de ces cocktails molotov pour pour brûler la voiture une fois qu'ils auraient fini leur coup mais ils n'ont pas pu ils ont pas eu le temps de se servir de ces cocktails molotov dans charlie hebdo ce qui prouve un petit peu la précipitation donc pour moi le fait qu'ils aient aussi perdu une carte d'identité ce n'est pas incongru totalement il y avait une certaine précipitation et ils ont pas eu le temps de brûler la voiture avec les éléments d'adn les éléments d'empreintes ou une carte d'identité quoi que ce soit qui puisse remonter à piste donc ils étaient quand même organisés pour être des fantômes mais ils n'ont pas pu l'être c'est pour ça que je dis que c'est des fantômes sans chance mais dans les dans les deux cas on voit que il y a une réelle cible française et qu'il y a quand même une réelle méthode militaire à cela vient ensuite dans le cas de la ferméra un attentat concernant concernant une école juive ça commence à être la communauté juive qui est vraiment visée dans un deuxième temps dans le second cas la première victime est une policière municipale abattue d'une balle dans la tête le deuxième la deuxième victime serait éventuellement un coup de feu sur un jogger donc là encore il y a un parallélisme à faire avec la ferméra c'est que le témoin qui a survécu la vie de la deuxième cible nous dit que son assaillant était de type européen avant ce jogger dans la journée et au même quelques quelques heures apparemment avant ou après la policière il ya eu deux bombes à ville juif ville juif donc la policière est morte à montrouge c'est pas très loin de ville juif c'est la banlieue sud mais on voit qu'il ya symboliquement les bombes ont été placés à ville juif symboliquement il pose d'autres deux bombes dans des véhicules à à ville juif niveau international un attentat à ville juif c'est le mot juif qu'on va retenir donc ça c'est un avant ou après la policière le jogger c'était dans la soirée et le lendemain c'est la prise d'otages dans le super cachère dans le hyper cachère est toujours à ville juif donc toujours à ville juif toujours avec cet élément de langage qui pourrait être repris facilement dans les médias avec le mot juif dedans le deuxième temps de ces attentats terroristes qui se sont produits sur plusieurs jours une dizaine ou sur deux jours c'est que dans le deuxième temps c'est une réelle cible française mais surtout juif donc ça c'est le deuxième temps de ces de ces drôles d'affaires que l'on peut mettre en parallèle on voit aussi quelque chose d'assez différent entre le premier temps et le deuxième temps c'est que dans ce deuxième temps il s'agit de massacre c'est la communauté juive qui est visée en tant que telle et on veut tuer du juif alors que dans le premier temps et dans ce temps des tueurs fantômes ce sont des réels symboles français d'ailleurs on a eu le témoignage de kouachi qui avait été appelé par bfm et qui nous dit que ce ne sont pas des tueurs qui veulent tuer des gens pour tuer des gens qu'ils sont dans un dans des actes de guerre et qu'il ne tue pas des civils et des femmes comme l'état français le ferait en syrie en irak et un peu partout en centrafrique en côte d'ivoire ou en libye donc une volonté d'épargner les civils et de faire un acte de guerre qui vise la france dans un premier temps dans le deuxième on ville on vise des juifs en tant que juif et donc à force marie des civils les deux ne colle pas une autre chose entre les deux qui diffère c'est qu'il ya un appel aux médias donc là on a eu le témoignage de kouachi mais ce sont les médias qui ont appelé alors que dans le deuxième temps apparemment koulibaly amedi koulibaly aurait appelé lui-même bfm mera a appelé une journaliste cet appel d'ailleurs suscite quelques interrogations sur le comment il a pu sortir de chez lui mais bon il ya il ya quand même une volonté de de mise en scène de terrorisme de mise en scène du massacre que donc avec un appel aux médias parce que dans un premier temps c'est c'est différent alors je pense que on peut on peut les séparer ces attentats c'est ces actes et enfin le troisième temps c'est le meeting électoral électoral de bibi avec françois hollande enfin toute la classe politique dirigeante au premier rang donc ouais je le mets ce meeting électoral de bibi avec parce qu'il a eu lieu donc s'il faut le voir aussi à mon avis il ya quand même un parallélisme dans ces deux affaires il n'y a pas d'hypothèses farfelues c'est pour ça que j'ai pas donné le plan avec les timelines avant ça serait plus une conclusion une réflexion en fait c'est que mais on n'est pas dans là c'est en cinq lettres et ça commence par un m parce que que ce soit l'un ou l'autre la première partie ou la deuxième partie le l'état policier a démontré toutes ses limites donc à un moment donné faut prendre le temps de la réflexion faut prendre le temps de regarder les choses et essayer de tirer des conclusions pour qu'elles ne se reproduisent pas à mon avis c'est ces deux attentats démontre une limite du tout répressif du tout sécuritaire et donc le fameux patriote acte qu'ils veulent instaurer à la suite de ces attentats je sais pas si c'est bien nécessaire d'en rajouter les services nous disent que de toute façon la sécurité à 100% n'existe pas donc que c'est la peine de rétrécir encore les mailles du filet ou est-ce que il n'est pas temps de réfléchir aux causes et et d'essayer de les limiter en fait donc je veux pas tomber dans la pleurniche non plus dans la victimisation ou autre mais il ya le tout sécuritaire et il y a aussi le profil peut parler du désavorement social du malaise de social malaise social donc c'est sûr que il est quand même plus facile de recruter et dans les banques de prolétariat que dans les classes bourgeoise ça me paraît évident si en plus tu ajoutes un crachat une frustration supplémentaire au malaise social ça n'est pas non plus donc donc voilà il ya des pistes à explorer pour limiter les vocations parce que comme le dit la police on pourra jamais être sûr à 100% mais pour éviter que la police soit débordée faudrait peut-être essayer de réduire les les vocations et puis aussi sur la politique internationale donc à chaque fois quand il revendique il parle des victimes à l'étranger de la politique extérieure française donc est ce qu'il faudrait changer cette politique extérieure française pour aller vers un isolationnisme plus de neutralité je sais pas et c'est une piste aussi mais même si on continue faudrait changer ou arrêter arrêter la propagande propagande si on va dans des pays étrangers pour des intérêts franco français comme l'uranium le pétrole ou que sais-je autant dire que c'est pour ça et non dire que c'est pour la démocratie les droits de l'homme contrôler les barbus et les femmes voilées soyons clair les français sont pas des enfants ils peuvent comprendre mais bon après c'est vrai que c'est pas très esthétique je voudrais souligner aussi quelque chose au niveau de cette propagande c'est le fameux n'ayez pas peur cette injonction cette maxime n'ayez pas peur donc ils vont pas arrêter leur caricature ils vont pas arrêter d'aller dans des pays à risque parce que il ne faut pas que les terroristes gagnent parce que si si ils changent leurs habitudes c'est que les terroristes ont gagné dans la poulue je suis d'accord il n'y a pas de problème sauf que cette propagande c'est selon moi favoriser le culte du du martyr utile martyr utile donc il y a l'idiot utile et puis il ya le martyr utile quand un tel événement a lieu il il faut pas pleurer les victimes faut pleurer les martyrs je comprends la proposition de jeanette bougrable c'est le panthéon le panthéon pour charlie pour moi ça a du sens dans cette dans ce culte du martyr mais vu que c'est de la propagande qu'on ne dit pas les choses clairement les personnes ne se rendent pas compte qu'elles prennent des risques et faites le avec conscience quand vous partez à l'étranger dans des états qui ont des cellules d'al qaïda ou de l'état islamique revendiqué que les caricaturistes sachent que voilà ils prennent des risques je sais pas je sais pas quoi d'autre mais voilà c'est ce n'est pas il faut redonner du sens au mot il faut réfléchir à ce qu'on dit parce qu'on entend et à ce qu'on répète cette cette propagande en fait c'est un c'est un culte du martyr et du fait de cette propagande c'est un martyr utile donc voilà pas d'hypothèse farfelue bonne continuation